Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation qui portera sur le logiciel NomadSculpt. NomadSculpt est un super logiciel de sculpture numérique qui coûte vers les 18 euros. Je m'appelle Jean-Michel Rosé et je serai votre formateur tout au long de ces vidéos. Il faut savoir que l'installation de ce logiciel peut s'installer soit sur une tablette de type Android, Apple ou Huawei ou par exemple sur un PC. Dans mon cas, j'utiliserai donc un iPad Pro qui me permettra de vous expliquer comment on me disait, comme vous pouvez voir ici, le deuxième personnage que l'on en fera ensemble. C'est un petit monstre très sympathique. Ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est de vous expliquer les bases par rapport à la sculpture numérique. Si je viens ici et que je fais ajouter par exemple une sphère, je vais récupérer celui-ci, je vais déplacer celui-ci. Ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est de vous expliquer les outils de base. Au départ, on apprendra à modéliser différents personnages, différents éléments. Donc déjà, en premier lieu, je vous ferai un petit tour de l'interface, bien entendu, comprendre un petit peu comment celle-ci fonctionne. Mais si je viens ici, vous aurez la gestion d'un projet, comment enregistrer votre fichier, comment ouvrir, comment ajouter d'autres éléments à la scène, comment importer celui-ci si besoin. Nous verrons ce qu'on appelle la sauvegarde automatique, comment exporter celui-ci et créer un rendu final. Ensuite, ici, vous aurez donc la gestion de la scène. Comme vous avez pu voir au niveau du petit monstre, bien entendu, celui-ci est comporté de différents objets. Par exemple, ici, si je fais ajouter et je vais ajouter un tord, je valide celui-ci, vous aurez un autre élément. Alors, vous verrez aussi que j'enregistre à la fois mon son au niveau de l'iPad Pro, mais aussi, vous verrez qu'à chaque fois que je clique sur un élément, au départ, je mettrai pas mal de flèches. Ça vous permettra de bien comprendre à quel endroit je clique. Puisque j'enregistre tout ce que je fais sur l'iPad, bien entendu, vous ne pouvez pas voir ce que je fais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient ici par rapport au gizmo, vous verrez que je vous apprendrai énormément de choses sur le gizmo. Le gizmo est très intéressant, celui-ci va permettre de pouvoir subir une rotation, redimensionner, déplacer un objet. Grâce ici à cet outil qu'on appelle scène, plus vous allez ajouter d'éléments, vous allez même pouvoir créer ici des groupes qui vous permettront d'agencer et de hiérarchiser, de catégoriser vos différents éléments. Une fois que vous aurez compris toutes ces différentes techniques, on pourra attaquer, par exemple, le petit robot. Là, je vous montre la version finale. On apprendra à assembler différents éléments afin de créer, à la fin, un petit robot. Alors, c'est très simple. Comme je vous dis, c'est une formation pour débutants puisque c'est le module zéro. Mais il n'empêche que tout doucement, on va apprendre à maîtriser les différents outils de base. Vous pouvez voir à chaque fois que je vous mets une vidéo en accéléré. Ensuite, nous verrons les brosses. Vous allez voir que sur Nomad Scott, on peut faire deux choses. On peut faire, comme je n'ai pu vous montrer, le petit robot en assemblant de tout ce qui est des pièces mécaniques. Alors, ça peut être des robots, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, des chaises. On peut faire une maison, on peut faire un bus, on peut faire plein de choses. Mais on peut faire aussi de l'organique, comme vous pouvez voir ici, le petit monstre. Pour cela, il va falloir que vous compreniez bien les différentes brosses. Donc, au départ, je vous expliquerai les brosses de manière générale. Et après, nous verrons à quoi sert cette brosse. À quoi sert la brosse argile, à quoi sert la brosse pinceau, déplacer, glisser. Vous verrez même aussi qu'on a des brosses de type masque, qui permettent, par exemple, de masquer mon élément ici. Si je clique à côté et que je viens ici sur mon gizmo, je peux faire ce genre de choses. Vous voyez que d'un coup, on va pouvoir vraiment faire des choses très intéressantes par rapport aux brosses. Donc là, je reviens en arrière. Hop, voilà. Ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est que vous puissiez modéliser au départ, comme je vous ai pu vous montrer, un petit robot. Et après, ce qui va m'intéresser, c'est que vous puissiez modéliser ce genre de petit personnage. Alors, vous verrez qu'on va prendre pas mal de petites techniques, parce que NormalSculpt est vraiment un logiciel extraordinaire. Là, je vous montre, comme je vous dis, c'est que le module zéro. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de mes prochaines formations, on va complexifier les projets. Et au fur et à mesure, on va pouvoir faire des choses vraiment très intéressantes. On pourra même, si on le souhaite, récupérer le personnage et le mettre, par exemple, dans un logiciel de type 7BrushCore ou alors, pourquoi pas, Blender. Pour finir, bien entendu, tout ce que l'on va sculpter ensemble sur l'iPad sera mis au niveau d'un module ressort. Vous aurez un petit fichier zippé qui vous permettra de récupérer tous les différents éléments. Je vous en mettrai même sur un peu plus, comme ça, vous aurez à la fois des personnages que l'on a fait ensemble et d'autres que j'ai fait de mon côté. Voilà, écoutez, si intéressé, je vous dis donc à tout de suite. Voilà, écoutez, je vous dis donc à tout de suite.